Le pitch, c'est l'art de se présenter efficacement. Préparer d'abord ce qu'on veut dire, donner une forme au discours, pour être ensuite le jour J, être capable d'avoir un bon pitch. Moi je pense qu'un bon pitch doit durer en gros en 60 secondes. S'il y a bien un domaine où savoir donner une bonne image de soi est essentiel, c'est le domaine du monde professionnel. Plus que n'importe où, on va vous juger sur votre apparence. Pourquoi ? Parce que votre image, c'est votre premier outil de communication. Que lors d'un entretien d'embauche, 82% du choix d'un candidat, toute compétence égale, va dépendre de son apparence. Pour commencer, l'identité numérique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des traces qu'un individu ou qu'une entreprise va laisser sur Internet de façon volontaire ou non. La irrépétation, c'est l'idée qui se dégagera de toutes ces traces, c'est-à-dire la perception qu'on aura grâce à l'ensemble de ces traces qui seront laissées sur Internet. Aujourd'hui, le personal branding, c'est une idée forte qui dit qu'un individu a tout intérêt de gérer son identité numérique comme une entreprise le fait avec sa marque, de façon à ce qu'il ne ressorte que du contenu valorisant à son sujet. Le personal branding, c'est toute la stratégie qu'on peut mettre en place pour révéler son identité, sa marque. L'importance du personal branding, c'est de pouvoir séduire ses clients, son public. Et c'est toute la stratégie qui permet de communiquer. 70% des dirigeants s'occupent eux-mêmes de leur développement commercial. Conséquence, généralement, ils sont trop accaparés par d'autres tâches de l'entreprise. Quand un dirigeant pense commercial, souvent il pense client et relation clientèle. Or, le développement commercial, c'est la prospection d'un côté et c'est la fidélisation de l'autre. La prospection utile, c'est trois réalités. Le temps, l'argent et l'énergie. Si on s'arrête un instant sur l'énergie, un commercial qui prospecte consomme de l'énergie pour trois, il représente trois entités. Il se représente lui en tant qu'individu, il se représente en tant que professionnel et il porte l'image de son entreprise. On fait la distinction entre suspect, prospect et client. Je vais acheter un fichier avec des noms d'entreprise en pensant qu'ils pourraient être éventuellement intéressés par mes offres. Ce sont des suspects. Je pense théoriquement qu'ils sont intéressés par mes offres. Je vais les avoir contactés par des mailings, des emailings, des coups de fil rencontrés dans des salons. J'ai vérifié qu'effectivement, ils peuvent être des clients potentiels pour mon offre, mes produits, deviennent des prospects. Et ensuite, s'ils me passent une commande, là et seulement là, ils deviennent des clients. C'est un terme anglais. Normalement, on parle de gestion de la relation client, un outil de GRC et CRM étant l'anglais qui veut dire Customer Relationship Management. Donc en gros, c'est un outil qui va pouvoir réunir dans un endroit tout ce qui se passe avec les prospects, les clients, les partenaires. Bref, tout, tout. C'est aussi bien les coups de téléphone, les visites, les comptes rendus, les offres. Tout un logiciel de suivi. C'est vraiment une traçabilité. Et surtout, c'est la capitalisation de l'information commerciale d'une entreprise. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?